Musique Tcho tcho les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 On se retrouve aujourd'hui au boss, il fait pas super beau, il y a un léger petit vent Mais aujourd'hui comme vous le voyez on va se faire un petit coup de racer, de mini racer du nano Un X95, donc voilà 95 vous savez que c'est du tout petit Et je suis venu ici pour une raison très très simple C'est que ce petit X95 n'est pas équipé d'un buzzer Donc personnellement je vous conseille dans ces cas là d'aller dans un endroit assez clos Dans lequel si jamais vous le faites tomber vous allez pouvoir le retrouver facilement tout simplement Donc je vous présente le petit E-Flight X95 Vous vous souvenez on avait vu le X125 ensemble C'était un super petit engin qui marche plutôt bien On est content des produits E-Flight C'est vrai qu'ils innovent par leur carénage par exemple ou par différentes petites choses Et c'est vrai qu'ils font du matériel plutôt sympathique Donc aujourd'hui on va tester ce petit racer, ce petit nano brushless Pour savoir ce qu'il a dans le vent et si ça vaut vraiment Le prix qu'ils en demandent, il est un petit peu moins de 100€ je crois Donc moi je l'ai pris en PNP Donc ça veut dire qu'il y a le récepteur Vous pouvez choisir votre récepteur Là en l'occurrence c'est un FrSky XM qui est dessus On le reconnait à ces deux petites antennes qui ressortent ici Donc je vous présente ce petit engin tout de suite Tout d'abord on va commencer par l'emballage Alors j'aime beaucoup les petites boîtes de chez E-Flight Parce que c'est toujours super bien emballé Les boîtes sont compactes Et le gros avantage c'est que l'engin monté complet Tient dans la boîte Ça veut dire que vous pouvez le balader avec ses batteries Avec quelques petits accessoires si vous avez besoin Sans avoir besoin de monter ou de démonter les hélices Donc avec vous aurez cette petite notice Encore une fois entre guillemets notice Parce que c'est pas vraiment une notice Ça vous explique simplement la procédure de bindage Tout bêtement Vous n'aurez pas grand chose de plus Maintenant j'estime que quand vous commandez un racer Vous avez à peu près les bases pour pouvoir le mettre en route Vous aurez aussi leur fameux scratch ici Moi je n'ai pas utilisé J'ai préféré prendre un antidérapant Plutôt que ce scratch plastique Mais c'est livré avec Si vous n'avez rien d'autre c'est plutôt pas mal Vous avez aussi des petites connectiques ici Qui peuvent vous servir à mettre votre récepteur Si vous voulez changer les connexions Donc c'est tout ce que vous aurez bien sûr La petite planche d'autocollant habituelle De chez E-Flight Team Donc on va commencer comme d'habitude De l'extérieur vers l'intérieur Même si je ne l'ouvrirai pas Je vais vous expliquer pourquoi On a des petites hélices là-dessus En 20-45 Qui sont plutôt sympas Assez légères 45 c'est un bon angle Donc ça suffira pour lui mettre Un petit peu de pêche je pense On va voir ça tout de suite Des petits moteurs iX Donc de chez E-Flight bien sûr En 1106 6000 kV Donc des petits moteurs étudiés Pour du 2S N'allez pas me mettre du 3S là-dessus Même si vous en mourrez d'envie Parce que l'ESC lui aussi Est conçu pour du 2S Donc c'est en 6A Donc petite caméra 600 TVL Avec un VTX 48 canaux En 25 mW Comme je vous ai dit C'est un engin de proximité Donc c'est pas la peine D'avoir un VTX trop puissant Puisque ça va consommer De la batterie Et ça sert à rien Vous n'allez pas aller voler A 250 mètres Avec celui-ci Donc on a le petit récepteur XM dessus FR Sky Donc je vais vous parler Tout de suite De mes modifications Comme j'avais fait Sur le 125 J'ai simplement fait Deux trous dans la canopie Parce que le trou central Sinon laisse sortir Les deux petites antennes Ensemble Donc j'ai fait deux trous Dans la canopie C'est du TPU Donc ça se perce Assez facilement Bien sûr vous la retirez Pour percer Elle n'est pas percée Directement dessus Pour passer simplement Deux petites gaines thermo Ici Que j'ai soudées légèrement Sur le milieu Et un point de glu A l'intérieur Pour que ça tienne Assez raide De façon à ce que ça ne vienne Pas dans les hélices Le VTX lui Une autre modif Que j'ai apporté Le VTX sort ici Et normalement sort droit Et pendouille par là Donc vous vous en doutez Sur des acrobaties Ou sur le vol Tout simplement Il y a des risques Que ce petit Petite antenne VTX Linéaire J'insiste sur le linéaire Encore une fois Ce n'est pas du polarisé Ce n'est pas du circulaire polarisé Donc il vous faudra Des antennes linéaires Sur votre masque Bien sûr Ou votre récepteur Donc pour éviter Qu'ils viennent toucher Les hélices Lors d'acrobaties Ou lors du vol J'ai simplement Fait un trou dans la petite queue Du TPU Pour passer un Colson Un Rizlan J'espère que vous le verrez A l'écran De façon à le maintenir Bien droit Voilà Donc E-Flight Si vous voyez ça Je pense que c'est une bonne idée Pensez à sécuriser Tout ce qui est antenne Sur vos engins Parce que non seulement Ça peut créer des chutes Et des crashs Mais en plus Vous risquez d'abîmer Les antennes Et de devoir les changer Par la suite Voilà Donc on a une petite frame 3 mm Sur la frame principale On a un JST A l'arrière Avec du gros câblage N'allez pas me mettre Un XT30 là dessus C'est surtout pas la peine Sachant qu'on va rester En 2S De toute façon Donc le JST Qui est fourni Est plutôt pas mal Sinon voilà On a une carte de vol En omnibus Oui je dis pas de bêtises C'est une F3 Donc le F3 Suffit généralement Beaucoup plus simple A programmer Je n'ai pas mis à jour Le firmware Puisque ça fonctionnait Parfaitement Avec celui là Même si je n'ai pas L'option pré-armement Sur ce genre d'engin C'est moins grave Moins important Bien sûr Que sur un gros appareil Où vous devez avoir Plus de sécurité Là si vous vous prenez Les doigts dans les hélices Ça va bien vous fouetter Mais je pense pas Que ça vous arrache un doigt Bref Soyez prudent quand même Bien sûr Donc voilà Bah écoutez On a fait le tour Je vous ai parlé du VTX Du récepteur de la caméra Je pense qu'il n'y a plus Qu'à vous montrer Comment ça vole Donc ça fonctionne en 2S Oui important Je vous parle de la petite sangle E-Flight J'adore ces petites sangles Moitié en cuir Là je pense que c'est du cuir Je ne sais pas Mais en tout cas Avec cette petite sangle cuir Et la petite boucle en plastique Bien solide On n'hésite pas à tirer Pour bien coller la batterie Et j'aime bien Voilà Ça fait moins cheap Que les choses qu'on voit d'habitude Avec l'espèce de double scratch En plastoc Ou en tissu très fin Bref J'aime bien la finition On va voir ce qu'il vaut maintenant Je ne vous ai pas parlé Ici une autre petite modif J'ai découpé le TPU ici Pour avoir un accès plus facile Au micro USB Parce que je vous avoue Que ce n'était pas évident De le rentrer Même s'il y a déjà Une précoupe ici J'ai découpé un peu plus haut Et là Je rentre facilement Je ne suis plus embêté Pour mes réglages Sinon Oui vite fait Quand vous ouvrez La canopie Regardez bien Comment c'est placé A l'intérieur Parce qu'ils ont réussi A mettre Tout plein de choses Là dedans Donc le VTX Le récepteur Et la petite stack Et vous allez voir Que si vous ne le mettez pas Comme il faut C'est la galère à remettre Donc quand vous l'ouvrez Regardez bien Comment c'est placé Au pire Comme moi j'ai fait Mettez un petit coup De double face Pour replacer vos éléments Avant de le refermer Allez c'est parti En matière de batterie Je vous en ai parlé C'est du 2S Donc plusieurs opportunités Sauf à vous Moi j'ai choisi Aujourd'hui De prendre La petite Gowneng Gowneng Pardon En 550 mAh 80 à 160 C En 7V4 bien sûr En JST directement J'ai également Une petite Zob Power Ici 80 C 550 mAh Toujours en 7V4 A laquelle il a fallu Que je rajoute Un petit adaptateur De ma fabrication JST Sur XT30 On peut également Essayer Ce genre de petite batterie Qu'on trouve Avec la Fadby Par exemple Ou la Furyby Qui fait du 400 mAh Mais qui est très très légère Donc beaucoup moins De consommation On va récupérer En autonomie Je pense Et puis sinon La dernière C'est une FPV Donc une EPS Je verrai ça En 500 mAh 75 C Je verrai Lesquelles sont plus intéressantes Là aussi Il va falloir un adaptateur Bien sûr Dans la description Je vous mettrai Quelques batteries Que je vous conseille Avec les bons Avec les bons embouts Les bonnes prises Bien sûr Allez c'est parti Pour la première petite batterie Donc la Gaonen 550 mAh On va l'installer De façon Vous avez vu L'élastique Non seulement Il tient la balance Mais en plus Il tient aussi La JST Car là Le JST est assez long Ce qui fait que Je vais éviter D'avoir des tortillons A faire Vous voyez J'ai simplement A le fixer Comme ça Bien tendre La sangle Voilà Et maintenant Je n'aurai plus Qu'à brancher Bien sûr La radio est allumée Sur le Bon appareil De préférence Tac Alors gros défaut De ne pas avoir installé De buzzer Sur ce petit engin Manque de place Certainement Mais débrouillez-vous Pour me mettre Un buzzer là-dessus Sur des nano C'est plus qu'important Vous le verrez Sur les engins Que je vais vous montrer Par la suite J'ai trouvé plus petit Mais qui est tout équipé Oui je ne vous l'ai pas dit Mais il y a un OSD Là-dessus Réglable par Beta Flight Bien sûr Donc super sympa Quand même De pouvoir tout régler Par Beta Sans problème Ou même Par l'intermédiaire Du masque et de la radio Vous le savez Il y a une petite manip A faire pour rentrer Dans les menus Je vous le montrerai peut-être Bien souvent C'est la même chose Il suffit de mettre Le throttle à zéro Ici De le pousser sur la gauche Et de monter le pitch Pour avoir accès Aux informations Dans l'OSD Tout simplement Allez armement Tac C'est parti On va laisser en vitesse 1 pour l'instant Mode stabilisé Bien sûr Décollage Bon Plutôt bonne stabilité Il maintient bien C'est propre Pas de vibration Apparemment Dérangeante On va passer tout de suite En vitesse 3 Tac Alors bien sûr Je vous mettrai Mes réglages bêta A la fin de la vidéo Comme d'habitude Vous verrez Mes Pids Bien sûr Il en veut quand même Alors est-ce qu'on peut Se faire un petit test De punch Oui On va avancer ici Parce qu'il y a pas mal D'arbres et de branches Autour de nous Hop Alors petit test de punch Avec le Razor X95 Dans 3 2 1 Alors bah écoutez C'est plutôt raisonnable Pour du 2S Bien sûr Faut pas s'attendre A une torpille C'est clair Plutôt sympa Alors on va tester Le mode horizon Clac Sans soucis Bien réactif J'ai mis des Pids Assez réactifs Normalement Bon est-ce que ça vous dit Un petit cadeau ? Est-ce que ça vous dit Un petit concours ? Bon sous réserve Bien sûr Que je ne l'abîme pas Tac là Sous réserve Que je ne l'abîme pas Et bah écoutez Je vais vous l'offrir Ce petit drone Donc n'hésitez pas A mettre un like Cette fois-ci Je réclame absolument Un like Puisqu'on me l'a dit Bien souvent Il y en a qui participent Au concours Mais qui ne like pas Donc Je veux un like Pour la participation A la vidéo Et puis un partage Si vous voulez Ça c'est une option Hop Vous n'êtes pas obligé Mais je veux au moins Un like Et puis me donner Simplement une raison Pour laquelle Vous voudriez Ce petit Razor X95 Voilà N'importe laquelle Ça peut être une blague Ça peut être n'importe quoi Je le veux Parce que Je suis blond Par exemple Allez je vais le poser Tac Et je vous explique Les règles du concours Tac Donc voilà Si vous voulez Ce petit Razor X95 Encore une fois Sous réserve Que je ne le casse pas Puisque je vais faire Un petit test En FPV Bien sûr Et que je ne prenne pas Un arbre en pleine face Mettez moi dans les commentaires Si vous le voulez Je ferai un tirage au sort Mettez moi un like Bien sûr Je verrai dans le tirage au sort S'il y a eu un like ou pas Et bien sûr Une raison Valable ou pas Je m'en fous complètement Pour laquelle vous voulez Ce petit Razor Tout bêtement Et je ferai un tirage au sort D'ici 8 jours 8-10 jours Je vous dirai ça Dans la description N'hésitez pas à aller faire un tour Dans la description Bien sûr Comme je vous l'ai déjà expliqué Il y a toujours Mes liens d'affiliation Dans la description Ainsi que les liens De mon matériel Les liens par exemple De la musique Que j'utilise Si la musique vous plaît Dans ma vidéo Vous avez absolument Et je me casse l'oignon Pour ça Vous avez absolument Toutes les informations Dans la description De la vidéo Donc n'hésitez pas A aller y jeter un oeil Vous avez même Les réglementations Ou les liens Pour aller voir Les réglementations de drones Donc allez y jeter un oeil Vous verrez Vous allez apprendre des choses Je pense Si vous voulez savoir Quelle radio j'utilise Si vous voulez savoir Quelle caméra j'utilise Par exemple Tout est dans la description Donc voilà ce petit concours C'est lancé Si vous le voulez Et bien il n'y a plus qu'à participer Allez on se fait un petit tour En FPV On va voir ce que ça donne Donc comme je vous l'ai réexpliqué C'est bien du linéaire L'antenne qu'il y a dessus Donc pensez à mettre Une antenne Ou deux antennes bâton Si vous avez Là vous serez sûr D'être en linéaire Et si vous mettez un patch Comme celui qui est ici J'essaierai de vous remettre Le lien dans la description Mais sinon il y était Vous avez le lien Dans la vidéo du JEP Que j'avais fait Il n'y a pas très longtemps Le JEP MX3 Sparrow Sinon j'essaierai De vous les remettre Donc pensez à mettre Des antennes en linéaire Si vous voulez avoir Une meilleure qualité d'image Avec un émetteur Qui est lui aussi En linéaire bien sûr Je vais tout de suite Vous montrer Comment accéder à l'OSD Donc voilà Là on a l'OSD Je vais lancer L'enregistrement tout de suite Tac L'enregistrement est parti Je vais pouvoir vous montrer Comment rentrer dans l'OSD Comme je vous disais Donc le trottel au milieu On le pousse sur la gauche Ici Et on pousse en avant Tac Et voilà Vous avez accès au menu Je vous le mets à l'écran Et ici vous vous déplacez Dans le menu Avec simplement le stick Pour monter et descendre Vous rentrez à droite Ou à gauche Si vous voulez naviguer Hop Voilà Et vous pouvez avoir accès Bien sûr Je rentre par exemple Dans Feature Ici on a la Black Box On a le VTX Si vous voulez changer les canaux Ledstrip peu importe Parce qu'il n'y en a pas Back On va à droite On revient Bref Vous avez accès A pas mal de petites choses ici Et quand vous avez fini Exit Tout simplement Donc je ne vais pas rentrer Dans tous les détails De l'écran OSD On en est où au niveau batterie 7V5 Bon bah ça va On n'a pas pourri la batterie Allez c'est parti Pour un petit test Allez On va déjà finir cette batterie là Vous le voyez là Vous le voyez ou pas Allez c'est parti Vitesse 3 Mode accro Mise en route Je suis en train de tondre la pelouse Let's go Alors attention ici Parce que les branches Sont assez basses Alors si je veux vous le faire gagner Il ne faut pas que je le casse Il est assez speed quand même Pas beaucoup d'espace pour faire des figures ici Bien nerveux Je vais tout de suite mettre une deuxième batterie Parce que j'ai bien peur que celle-là Il faut arriver au bout TEC On a une bonne réactivité On reprend assez facilement de l'altitude Alors je ne vais pas faire de folie Je vous l'ai dit On va essayer de suivre un petit peu le chemin Tranquilou pilou Bonne portée J'ai une bonne réception Je fais attention J'ai un peu le stress Forcément C'est pas évident de parler Et de commenter Comme je vous l'ai déjà dit Allez on va se faire un petit circuit Comme si on était en race Ouais bon petit répondant Petite touchette Hop là Je coupe tout Je vais aller vérifier avant de redémarrer Quoique j'essaye Ouais ça repart Allez je le ramène pour voir s'il n'y a pas de bobos Oh petite cascade Il ne faut pas que je le casse En tout cas il vole Allez on va changer la batterie Si ça marche encore Bon j'ai pris un arbre dans la bouille Et bien écoutez tout va bien Parce que j'avais coupé les gaz Donc ça n'a pas forcé Ça n'a pas tapé J'ai même pas une hélice de tordue Ah si celle-ci légèrement Hop Tout va bien Et bien je crois que je vais arrêter les frais ici Bon ben voilà pour ce petit Razor E-Flight De chez E-Flight Le X95 Bon on a eu chaud J'ai fait une petite cascade Mais tout va bien Donc bah écoutez J'en suis plutôt content C'est vraiment un petit engin de proximité Mais qui a de la pêche quand même Il ne faut pas forcément Ou alors j'étais en vitesse 3 Mais t'es en vitesse 1 Allez-y tranquille Mais en tout cas La caméra est plutôt sympa La vitesse est bonne Donc dans l'ensemble Plutôt satisfait Je vous laisse bien sûr Vous faire votre propre petite idée Sur ce petit engin Merci Jesse Merci à E-Flight Pour m'avoir envoyé ce petit engin en test Et bien écoutez Ça me fait plaisir Je vous l'offre Je ne l'ai pas cassé Je vais arrêter là tout de suite Donc pour participer Pensez-y Un petit like sur la vidéo Une raison pour laquelle Vous voulez le petit E-Flight Razor X95 Même une raison toute pourrie Et je ferai un tirage au sort Donc moi là-dessus Il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout portez-vous bien A très bientôt dans mes vidéos Ciao ciao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz